...et on finit de ces voyages immobiles. Soyez les bienvenus sur Radio Liberté, voyages immobiles. Et pourtant nous allons nous évader pendant une heure aujourd'hui avec Jean Pétoureau, le président de l'association Guy de Larigaudie, une association située à Saint-Martin-de-Riberac. Nous allons rester ensemble avec Jean Pétoureau, deux jours, aujourd'hui et demain. Première partie donc de cette rencontre aujourd'hui pour connaître cet homme, Guy de Larigaudie, et demain nous ferons plus connaissance avec cette association que Jean Pétoureau préside. Guy de Larigaudie est très connu, notamment pour avoir rallié en 1937 Paris à Saigon. Ne cherchez pas midi à 14h, aujourd'hui sur Radio Liberté, avec Jean Pétoureau, le président de l'association Guy de Larigaudie, une association qui est basée à Saint-Martin-de-Riberac. Jean Pétoureau, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur Radio Liberté pour nous parler de votre association, bien sûr, mais aussi de Guy de Larigaudie. On en parle beaucoup depuis quelques temps. Alors ça va être l'occasion de mettre dans la lumière, aujourd'hui sur Radio Liberté, cet homme, cette figure de Dordogne, et puis ensuite on parlera un peu plus en détail de ce que vous faites au sein de l'association que vous présidez. Alors ma première question sera simple, Jean Pétoureau, qui est Guy de Larigaudie ? Alors Guy de Larigaudie, c'est le fils d'une famille, une vieille famille de Saint-Martin-de-Riberac. Il est né à Paris le 18 janvier 1908 et sa famille possède donc le manoir de Géraud à Saint-Martin. Et il a passé une grande partie de son enfance dans cette maison, puisqu'il était réfugié avec sa mère et sa soeur pendant la guerre de 14-18. Et ensuite, il y revenait le plus souvent possible, pendant les vacances, et trouvant un havre de paix et de calme. Et dans toutes ses œuvres, dans tous ses livres, il parle des Géraud, qui l'ont tellement marqué pendant toute sa vie. Et c'est un jeune qui, très vite, est tourné vers la spiritualité, vers Dieu ? Oui, tout jeune. Il va entrer au séminaire ? Au contact de sa mère, qui l'a éduqué de cette façon, quand il était à Saint-Martin, chaque matin, il descendait à l'église, où, à ce moment-là, il y avait un curé résident, il y avait la messe tous les matins, il assistait à la messe. Il a fait un essai au séminaire, mais il n'y a pas trouvé sa voie, et il se sentait enfermé entre les murs. À l'époque, c'était une vie assez rigoureuse, le séminaire. Donc, il a cherché sa voie pendant longtemps, et il a eu des ennuis de santé. Il était au repos, à la montagne, et il regardait avec envie les jeunes qui faisaient du ski. Et puis, un beau jour, il a plié la chaise longue, il a chaussé les skis, et il s'est lancé sur les pentes. Il a retrouvé la santé, la bonne mine, l'appétit, et il s'est dit qu'il lui fallait du sport, il lui fallait une vie rude, et il a fait du cheval, et il s'est lancé dans les aventures dont on va parler un peu plus longuement. Tout à fait, tout à fait. Il se lance aussi dans des études de droit. Est-ce qu'il avait un objectif ou une idée précise lorsqu'il s'est lancé dans ce genre d'études, ou alors il l'a fait comme ça pour passer le temps ? C'était la volonté de son père. À cette époque-là, faire du droit, avoir des diplômes de droit, c'était une marque dans la société. Il a entrepris ses études un peu à contre-coeur, il a réussi parce qu'il avait quand même de la volonté, mais il n'a pas du tout, c'est pas du tout orienté dans une profession correspondante. Et là, il cherche sa situation, il va persister dans l'écriture. Comment vient-il à l'écriture ? Et il va découvrir le scoutisme. Oui, il avait découvert le scoutisme à l'âge de 14 ans, où il a beaucoup participé, et puis il s'est mis à écrire des petits articles pour la revue scout de l'époque, des articles qui passaient bien auprès des jeunes. Et il s'est mis à écrire des romans, des romans pour les jeunes aussi. Et ensuite, il a continué avec ses récits d'aventure. C'est au séminaire qu'il a découvert l'écriture, ou alors par le biais de ses études lorsqu'il était adolescent ? On ne sait pas trop. C'est venu comme ça, le besoin de raconter, d'essayer de faire passer un message, de faire vivre à d'autres ce que lui-même avait vécu et découvert. Alors, vous parliez de voyage il y a un instant. Il a fait son premier grand voyage à l'âge de 26 ans. Il est parti en Australie. Comment lui est venue cette idée de partir, comme ça pour un pays lointain ? Parce que nous étions au début du XXe siècle à ce moment-là. Et quelle a été la réaction de ses parents ? C'est-à-dire que c'est le milieu scout qui l'a envoyé là-bas comme délégué au Jamboré de... Je ne me rappelle plus trop le nom de la ville... En Australie. Il était parmi une délégation de 20 jeunes qui sont partis là-bas. Et ils sont revenus en faisant le tour du monde de l'autre côté, comme on dit vulgairement. Et c'est de là que lui est venue l'idée de son premier livre de récit de voyage, 20 scouts autour du monde. Et il est parti grâce au scout, c'est le scoutisme qui lui a donné l'idée ? C'est le scoutisme qu'il a envoyé là-bas comme délégué de la France. Et quelle a été la réaction de ses parents ? Parce qu'aujourd'hui partir pour un tel voyage, ça paraît assez banal. Mais à l'époque, c'était quelque chose, me semble-t-il, de tout à fait extraordinaire. Est-ce que vous savez la réaction de ses parents face à un tel voyage ? Et aux envies aussi de ce jeune, de Guy de Larigaudie, de partir comme ça à travers le monde, même s'il était accompagné par le biais du scoutisme ? Je ne sais pas trop, on n'a pas tellement de récits de la réaction de ses parents. Je sais qu'il entretenait une correspondance assez suivie avec ses parents, avec sa mère surtout. Bon, comme toutes les mamans, elle devait être inquiète de le savoir partie si loin et si longtemps surtout. Mais elle en prenait son parti. On va dire ça comme ça. Jean Pétoureau, vous restez sur Radio Liberté, on marque une petite pause musicale et on... On fait plus ample connaissance aujourd'hui avec Guy de Larigaudie, qui s'est rendu célèbre en 1937 pour avoir rallié Paris à Saïgon. Et pour mieux connaître cet homme de Saint-Martin de Ribérac, le président de l'association Guy de Larigaudie, Jean Pétoureau, qui au travers de cette association, entretient la mémoire de cet homme. Alors, après cette première grande aventure à l'âge de 26 ans, après l'Australie, il revient en Périgord, mais repartira après assez régulièrement. Et viendra là les grandes aventures que l'on va évoquer maintenant avec le fameux Paris-Saïgon. Oui, il avait aussi... Il était parti seul aux Etats-Unis, avec Normandie, et il voulait faire la traversée des Etats-Unis, revenir par le Canada, et il l'a fait, en utilisant le bus et non pas le train ou l'avion. Il s'arrêtait de temps en temps pour voir, se plonger un peu dans la vie des gens des régions qui traversaient, des régions tellement différentes, parce que les Etats-Unis, de l'Est à l'Ouest, ça fait quand même un bout de chemin. Et il est revenu par le Canada, et il a écrit un livre aussi de ce récit, par Trois Routes Américaines. Il est toujours assoiffé d'aventure, parce que partir comme ça, là encore, aux Etats-Unis, l'Amérique du Nord, les îles du Pacifique, c'est un périple important. Oui, c'était l'aventure pour l'aventure, pour le plaisir de vaincre la difficulté. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, vous évoquiez tout à l'heure, la grande aventure, ça a été le Red, Paris-Saïgon. Ils l'ont préparé, avec son ami Roger Drapier, un autre scout, qui était lui versé dans la mécanique. Ils l'ont préparé longuement, on leur a déconseillé d'entreprendre ce voyage, parce que personne ne l'avait jamais fait. La croisière jaune était passée plus au nord, et avait réussi, mais elle avait, il y a laissé quelques victimes. Ils avaient une assistance technique, eux sont partis avec une vieille Ford qui avait déjà 70 000 km au compteur, sans assistance technique, avec seulement des recommandations pour les consulats, pour les divers pays qui traversaient. et ils ont réussi au bout de 8 mois, je crois, d'août 37 à mars 38, 22 000 km, alors jusqu'à Calcutta, ça a été à peu près, mais après, il a fallu traverser la chaîne birmane, traverser les bouches du Gange, rouler sur des pistes qui n'étaient que des pistes, traverser des ravins et des fleuves sur les voies ferrées, parce qu'il n'y avait pas d'autres pompes, et enfin, finalement, ils sont arrivés là-bas, et ils ont été reçus en grande pompe, et entre-temps, ils s'étaient arrêtés dans plusieurs ambassades, ils ont été reçus par le vice-roi des Indes, enfin, toute cette grande aventure est relatée aussi dans un livre, La route aux aventures, Paris-Saigone automobile. Comment ont-ils fait, avec donc Roger Drapier, son compagnon de route que vous évoquiez à l'instant, comment ont-ils fait pour préparer cette aventure qui a duré 8 mois à l'époque au niveau financier, parce qu'il n'y avait pas les sponsors comme aujourd'hui dans certains rallies, certains périples comme ça ? D'abord, toutes les firmes automobiles avaient refusé de leur fournir une voiture neuve ou en état, et ils avaient rassemblé leur argent de poche, lui, les droits d'auteur de ses livres, et il leur manquait, à l'époque, 20 000 francs. 20 000 francs de l'époque, c'était quand même important. Et c'est, je crois, je n'ai pas son nom, une dame qui était directrice du Figaro qui leur a donné cette somme, et ils sont partis à l'aventure. Y avait-il une raison précise, et la connaissez-vous, pour que cette personne finance ce projet, ce voyage ? Elle a été sans doute marquée, enthousiasmée par ce projet, et elle a eu bonne main, comme on dit, puisqu'ils ont réussi. Vous disiez que partout, tout le long de ce trajet qui a duré 8 mois, ils ont été, puisqu'ils étaient deux, accueillis partout en héros. À leur retour, quel a été l'accueil en France ? Alors, Roger Drapier est resté à Saigon, où Ford lui a trouvé une situation, et Guy Delarigodi est revenu en France, il a donné des conférences un peu partout, à Paris, il a été reçu au Figaro, comme un héros, bien sûr, et plus modestement, à Saint-Martin, dans la Riveiraquois aussi, il a rencontré beaucoup de gens, et au cours des veillers ou des soirées au Géraud, il a invité les voisins pour venir raconter son aventure. Mais il a été aussi amené à faire des conférences aux Etats-Unis, et je ne sais trop où, c'était vraiment les héros de l'époque. Et quelqu'un a pu dire récemment que ce raid, c'était autre chose que le Paris-Dakar. Nous allons écouter maintenant un document tout à fait exceptionnel, il va falloir tendre l'oreille, car c'est un document d'époque, un document d'archive tout à fait exceptionnel. Nous allons entendre un reportage du 4 juillet 1938 avec la voix de Guy Delarigaudy, un document que nous a prêté Jean Pétoureau. Il faut tendre l'oreille, ce document est d'époque, et donc le son n'est pas très, très audible. c'est un document d'où l'about de Guy Delarigaudy, il y a des ravages de la ville dans une petite voiture. À son retour en France, nous avons vu l'intervue et pour vous. Vous avez suz de cette magnifique front de la ville Paris-Selsea. Explosion 2. Mon camarade Roger Drapté, qui a été le grand mécanicien, le facteur du voyage, de moi-même. Premier instant a duré votre voyage, et celui que j'ai eu à vous suivi. Nous sommes partis de l'Anne en juillet 1937 et sommes arrivés en Indochine en mars 1936, c'est exactement sept mois de voyage. Nous avons suivi jusqu'à l'entrée des Indes le tracé de la croisière jaune par l'Europe centrale, Syrie, Palestine, désert de Syrie, Irak, Iran, Afghanistan. A Peshawar, nous avons pris la grande route du nord des Indes jusqu'à Kalkita, là nous avons traversé les Bouches-du-Gange, la frontière Bangalore-Burmane de Chittagong à Akkad, les fameuses îles sur les chaînes d'Irman jusqu'à Rangoum, de là nous sommes remontés jusqu'au nord du Fiam et avons embarqué la voiture sur une pirogue parguée de radeaux de bambou pour descendre les rapides du Mekong jusqu'à Lyon-Krabang où nous avons trouvé la route de la Reine Aspée jusqu'à Neuil. A Neuil nous avions la route Mandarine macadamisée jusqu'à Sainte-Gange. Quelles choses-y rapportez-vous en dehors de souvenirs de magnifiques paysages ? Avez-vous eu des aventures, des incidents qui sur le moment même vous ont fait craindre l'abandon de votre sous-beau regard. Les aventures nous nous ont guère manqué notamment dans la partie jamais parcourue des Bouches-du-Gange et de la Birmanie. Il nous est arrivé de voir notre voiture tellement bien embourbé qu'il a fallu attacher des pirogues à droite et à gauche et attendre que la marée en remontant dégage la voiture. Il nous est arrivé sur la piste de Birmanie d'être obligé d'attacher la voiture par des cordes à flancs de ravins pour passer deux roues dans le ville. Il est évident qu'à ces moments-là, si la Ford avait cassé, notre voiture était perdue et le beau voyage arrêtait. A votre avis, quelle est l'utilité d'un tel voyage et quels enseignements avez-vous personnellement tirés de corail automobiles ? Je crois que la réponse à cette question est qu'il serait désirable que beaucoup de jeunes gens s'en aillent courir l'aventure par le vaste monde. La civilisation est vraiment très étendue maintenant et il est relativement facile à des jeunes gens sans peur, entraînés à la vie et au cyclisme par exemple, de s'en aller courir l'aventure. Autrefois, les artisans faisaient leur Tour de France, pour que à l'heure actuelle, les étudiants, au lieu du prendre le Tour de France, ne seraient pas le Tour du Monde. Ils en reviendraient enrichi des beautés contemplées et aguerries par l'effort fourniveau. Je voudrais faire le Tour du Monde de l'association Guy de Larigaudie à Saint-Martin de Ribérac et l'invité de ne chercher pas midi à 14h. On évoque aujourd'hui la vie de Guy de Larigaudie. C'est fait connaître, bien sûr, pour ce périple Paris-Saigon. Nous avons écouté il y a quelques instants ce document que vous avez eu l'amabilité de nous prêter, document d'époque, donc de 1938, lorsqu'il est revenu en France avec Roger Drapier, son compagnon de route, où il a été accueilli en héros. Vous le disiez, à l'instant, il a fait de nombreuses conférences, il racontait au cours de veiller son périple, il l'a fait en France, il l'a fait partout à travers le monde. A-t-il fait rêver, Guy de Larigaudie, a-t-il fait rêver toute une génération qui, à l'époque, n'avait pas la télévision, la radio, très peu de journaux pour voyager, en racontant ses exploits ? Oui, notamment Dominique Lapierre qui a écrit la post-face de la bande dessinée qui raconte un peu la vie de Guy de Larigaudie, bande dessinée qui est sortie récemment, en 1997, je crois, tirage épuisé, qui a été réédité il y a deux ans. Dominique Lapierre dit que lui, jeune, écolier, à la fin de la guerre, lisait donc le récit de ce voyage Paris-Saïgon, et c'est de là que lui est née sa vocation de glombe trotter, parce que lui aussi, il a parcouru le monde, et également sa vocation d'aller soigner les lépreux, puisque c'était un peu le projet de Guy de Larigaudie. Dominique Lapierre l'a réalisé, tous ses droits d'auteur vont au service de ces malheureux en Inde. Les sinistrés de Bhopal, où il y a eu, il y a eu une douzaine d'années, je crois, une explosion terrible d'une usine chimique qui a laissé des séquelles à toute la population alentour. Dominique Lapierre a passé deux ans dans les bidonvilles de Calcutta, parmi les lépreux. Donc, ce qui nous fait dire qu'il est l'héritier spirituel un peu de Guy de Larigaudie. Mais il y a beaucoup d'autres jeunes de l'époque, et d'aujourd'hui encore, qui sont passionnés par ces récits d'aventure. Alors, on va terminer la vie de cet homme, donc, qui raconte ses exploits, vous le disiez, un peu partout à travers le monde. Et puis, il y aura la Seconde Guerre mondiale qui lui sera fatale. Oui, il avait rêvé aussi, prévu de faire le tour du monde en avion, en 1939. La guerre est arrivée, il a été mobilisé. Et, c'est ça, bon, c'était la guerre sans la guerre, puisque c'était un peu le statu quo, jusqu'en mai 1940. Il avait demandé, alors qu'il était instructeur aux environs de Paris, étant sous-officier, il avait demandé à être dans un groupe de reconnaissance, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les commandos. Et, il était sur la frontière, et lorsque l'armée allemande a envahi la Belgique, le roi des Belges a fait appel à l'armée française pour l'aider à le défendre, malgré que la Belgique soit neutre. L'envahisseur est arrivé, et il était aux premières lignes, et ils ont franchi la frontière. Et, dans la nuit du 10 au 11 mai, après une bataille sans merci, il a trouvé la mort à Belgique, dans le bois de Musson, sur une hauteur, sur la petite ville de Musson, tout près de la frontière. Les Allemands l'ont enseveli sur place, avec quatre de ses compagnons, et ce n'est qu'en 1949 que ses restes furent la patrie à Saint-Martin, dans le tombeau familial. Ses papiers personnels ont été rassemblés par les Allemands, et sont parvenus à sa famille, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, pratiquement un an après sa mort. Donc, il est mort en Belgique, dans les conditions que vous venez d'évoquer. Aujourd'hui, à Saint-Martin, le caveau familial est toujours présent, dans le cimetière ? Oui, oui, toujours. Et il reçoit des visiteurs, souvent des scouts, en groupe, ou des personnes seules, qui viennent se recueillir sur cette tombe, parce qu'ils ont découvert les souvenirs, le message. Si vous permettez, je vais vous lire. Oui, allez-y, je vous en prie. Un extrait de la lettre qui a été trouvée sur lui, après sa mort, et qui a été conservée, rendue, comme je disais tout à l'heure, à sa famille. Il écrivait à une religieuse, avec qui il était en correspondance depuis une quinzaine d'années. Il ne s'était jamais vu, mais elle le soutenait, de sa prière et de ses lettres. Voilà ce qu'il lui écrivait. Ma soeur, me voici maintenant au baroud. Peut-être n'en reviendrai-je pas. J'avais de beaux rêves et de beaux projets, mais n'était la peine immense que cela va faire à ma pauvre maman et au mien. J'exulterai de joie. J'avais tellement la nostalgie du ciel, et voici que la porte va bientôt s'ouvrir. Le sacrifice de ma vie n'est même pas un sacrifice, tant mon désir du ciel et de la possession de Dieu est vaste. J'avais rêvé de devenir un saint, et d'être un modèle pour les louveteaux, scouts et routiers. L'ambition était peut-être trop grande pour ma taille, mais c'était mon rêve. Je suis dans une formation à cheval, et je suis heureux que ma dernière aventure soit à cheval. On vous sent ému à la lecture de cette lettre ? Oui, certainement. C'est une lettre qui a été publiée ensuite dans un ouvrage ? Oui, elle figure dans beaucoup d'ouvrages, et là je l'ai sortie tirée d'un étoile au grand large, qui est un recueil de pensées qui a été édité après sa mort, et il avait préparé des notes pour un ouvrage de fond, beaucoup plus important que ça, vous ne voyez pas puisque je ne suis qu'à l'antenne radio, mais c'est un petit livre de poche, et je suis ému, oui, parce que ce livre a été un peu mon guide, le guide de ma jeunesse, et il m'a accompagné pendant les dures années de l'occupation de la guerre, puisque moi aussi j'ai donné un peu, et il n'est encore pas mon livre de chevet, mais j'y puise de temps en temps des pensées. Quelqu'un m'a dit dernièrement, j'ai lu étoile au grand large 200 fois. Ce n'est peut-être pas mon cas, mais de temps en temps j'y regarde, j'y cherche des pensées. Une philosophie peut-être, guide Larigaudi, ça peut être une philosophie de vie, étant donné qu'il avait une spiritualité très importante. Oui, tout était tourné vers Dieu, vers le ciel. Il faisait toutes les actions de sa vie, et il pensait à Dieu, à l'éternité. C'était un grand mystique, mais dans le bon sens du terme. Et malgré tout, ouvert à la vie, ouvert aux autres, profitant des plaisirs du monde. Profitant de la vie aussi ? Profitant de la vie. Dans la lettre que vous venez de nous lire, il parlait d'être un modèle pour les jeunes et les scouts. Est-ce qu'il l'est devenu ? Est-ce qu'il l'a été de son vivant ? Peut-être pas tellement. Parce qu'il est quand même mort jeune, mais enfin il avait quand même une influence sur le scoutisme, sur les troupes auxquelles il a appartenu. Mais par la suite, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce livre, Étoiles au Grand Large, a fait beaucoup d'adeptes, beaucoup de jeunes de l'époque, l'ont lu avec intérêt. Et il est réédité aujourd'hui, et il circule encore, et on trouve des gens, des jeunes, qui l'apprécient. Et aujourd'hui encore, au-delà de l'association que vous présidez et que l'on va évoquer, Guy de Larigaudi reste un exemple, un modèle ? Oui. Beaucoup de troupes scouts l'ont comme patron, d'abord. Et sa vie fait partie des cercles d'études de ces troupes scouts. On va anticiper et imaginer ce qu'il serait devenu si la mort ne l'avait pas frappé en mai 40. Que pensez-vous qu'il serait advenu de cet homme périgourdin qui a eu un passé exemplaire avant sa disparition ? Eh bien, on croit savoir qu'après son tour du monde en avion qu'il avait prévu, il voulait rester une année au Géraud. J'ai vu de mes yeux son carnet de route et ensuite il y avait des points de suspension et des points d'interrogation. Une année au Géraud pour écrire, parfaire ses œuvres et ensuite on peut supposer qu'il avait l'intention, il l'avait manifesté mais on n'a pas trouvé écrit, du moins à ma connaissance, d'aller en Inde justement, soigner les lépreux. Il avait découvert cette grande misère pendant le traversé de l'Inde, pendant le voyage par les Saïgon et c'était un peu son objectif, on pense. Alors, on va maintenant, après avoir évoqué l'avis de Guy de Larigaudi, parler de l'association que vous présidez qui a été créée il y a plusieurs années de cela. Oui, alors, l'association Guy de Larigaudi n'est pas née d'hier, elle existe depuis 1963 et elle a connu à partir des années 80 une période de sommeil. Alors, elle a été réactivée en 99 mais ça couvait déjà depuis deux ou trois ans parce qu'un jour j'ai reçu la visite de deux scouts allemands qui m'ont été envoyés par le père curé de l'époque qui venaient sur les pas de Guy de Larigaudi et ils m'ont appris, ces deux garçons, tout ce qui se faisait ailleurs pour perpétuer le souvenir de cet homme et moi, la fibre patriotique a vibré et je me suis dit ce sont les Allemands qui viennent nous donner la leçon et nous, en France, nous ne faisons pas grand-chose et alors, je me suis senti cet appel, je me suis mis en route, j'ai contacté beaucoup de personnes, de personnalités, j'ai trouvé un écho favorable à la municipalité de Saint-Martin auprès du clergé et nous avons relancé cette association en modifiant les statuts de manière à perpétuer la mémoire de Guy de Larigaudi, favoriser la connaissance de ses oeuvres littéraires, c'est-à-dire diffuser son message, message d'amour, de paix, ouvert à tous, vers les jeunes, manquant tellement aujourd'hui de repères et de modèles. Ce terme modèle ne passe mal peut-être, mais pourtant, il n'y en a pas d'autres pour qualifier puisque lui-même l'avait souhaité, l'avait rêvé de devenir un modèle pour les jeunes. Qu'est-ce qui a fait qu'en 1963 fût créée cette association Guy de Larigaudi puis ensuite qu'elle soit tombée un petit peu en 18-ude avant qu'elle naisse un petit peu de ses cendres il y a 4 ans ? C'est-à-dire qu'au départ, c'était tourné vers le scoutisme, vers les camps de vacances, vers les loisirs et elle avait le nom de Guy de Larigaudi puisque, bon, c'était un peu le héros du coin, mais elle n'avait pas tellement pour but de transmettre ce message. C'est pour cela que nous avons provoqué une assemblée générale extraordinaire et modifié les statuts comme je viens de vous le dire. Et pour quelles raisons elles s'étaient un petit peu éteintes après dans les années 70-80 ? Par manque d'animateurs. Bon, c'était surtout les prêtres, les vicaires de Ribérak qui animaient ça et quand ils sont partis, c'est un peu tombé dans l'oubli. le scoutisme Ribérak il n'y avait plus beaucoup d'éléments donc cette association était restée en sommeil. Alors, aujourd'hui, vous perpétuez donc la mémoire de Guy de Larigaudi à travers cette association que vous présidez. Que faites-vous pour maintenir la flamme et la mémoire de cet homme de Saint-Martin de Ribérak ? Alors, nous avons lancé l'appel au milieu scout toutes tendances confondues puisque nous pratiquons l'ouverture comme le faisait Guy de Larigaudi. Nous en avons reçu pas mal je ne sais pas peut-être 3 ou 4 ans depuis 3 ans 4 ans bientôt et auprès de la population aussi la grande manifestation de l'année 2000 ça a été le baptême des rues du village à Saint-Martin dont la rue principale a pris le nom de Guy de Larigaudi. En 2001 nous avons eu une cérémonie du souvenir avec deux conférenciers belges Louis Bernard Coche qui est l'auteur de la bande dessinée dont je parlais tout à l'heure et le frère Michel qui est un enseignant à la retraite qui nous a dit que chaque matin il prenait une pensée d'étoiles au grand large pour le début des cours qu'il donnait à ses élèves il était directeur d'une école et le dimanche après-midi il y a eu une célébration dans le parc des Géraud présidée par Mgr Lévesque de Périgueux où il y avait environ 200 personnes des scouts des gens qui étaient venus de loin la famille dont la soeur de Guy de Larigaudi toujours vivante aujourd'hui qui nous a accueillis avec grande joie dans ce parc des Géraud où la messe a été célébrée nous avions réussi à avoir la présence également de deux voitures Ford A exactement les mêmes que celles qui a fait le raid Paris-Saïgon dont les propriétaires étaient l'un de Valenciennes l'autre de Orange dans le Vaucluse ces gens-là ont fait le déplacement jusqu'à Saint-Martin pour le plaisir de venir présenter leur voiture et aussi pour le souvenir de Guy de Larigaudi c'est quand même des réalisations importantes je pense ensuite en 2002 nous avons reçu des groupes route-école au 1er janvier aux vacances de Pâques et dans l'été le quadrille des Scouts d'Europe qui a fait des animations de rue le vendredi au marché et le samedi soir un bal folk qu'ils ont fait à la population sur la place de la mairie à Saint-Martin où il y avait aussi pas mal de monde et tous ces garçons et filles venaient aussi sur les pas de Guy de Larigaudi en 2003 nous avons fait le déplacement à Musson sur les lieux même où Guy de Larigaudi avait trouvé la mort où une stèle a été élevée d'ailleurs depuis 1978 par les scouts belges français les anciens combattants des deux pays également les municipalités frontalières belges et françaises et là nous étions 32 ribéracois membres de l'association ou sympathisants et nous avons fait impression à ces gens-là qui depuis de nombreuses années perpétuent chaque année ce souvenir assistent à cette cérémonie il y avait environ 200 personnes 33 drapeaux français belges scouts des délégations allemandes étaient là aussi enfin c'est 63 ans après sa mort je pense que si on ressemble encore tout ce monde c'est preuve que le souvenir n'est pas effacé que le message continue à être transmis du 9 au 17 août où nous avons reçu à l'espace Guy de la Rigody justement à Ribérac à côté de l'église près de 400 visiteurs toute toute génération confondue des anciens qui venaient là pour le souvenir qu'ils avaient de Guy de la Rigody certains l'avaient connu mais des jeunes scouts qui campaient dans la région d'autres qui étaient en vacances et qui sont venus nous avons eu aussi des Anglais intéressés par cette vie ce patrimoine du Périgord et je pense que cette exposition a eu quand même un impact important alors pour 2004 nous prévoyons une cérémonie pour commémorer son départ routier qui a eu lieu la nuit de Noël 1933 à Larchan en bordure de la forêt de Fontainebleau l'endroit a été retrouvé par des scouts de la région parisienne qui nous ont suggéré de faire une cérémonie à ce sujet excusez-moi comme Noël n'est pas une période très favorable pour se déplacer nous avons pensé le reporter au printemps 2004 et une équipe sur place déléguée de notre association mon vice-président d'ailleurs qui est sur Paris maintenant et des scouts de la région la municipalité de Larchan qui prépare cette cérémonie pour le printemps 2004 la date n'est pas encore fixée mais je pense qu'elle va être fixée avant Noël afin que nous puissions la diffuser par notre bulletin d'information Noël 2003 voilà et nous nous en ferons avec grand plaisir l'écho sur cette antenne avez-vous d'autres projets au niveau de cette association que vous présidez pour 2004 ou pour plus loin peut-être alors nous allons aménager une salle une salle que la la municipalité de Saint-Martin nous a attribuée l'ancienne mairie qui sera un peu le musée c'est un bien grand mot parce que nous n'avons pas énormément de souvenirs nous allons rassembler tout ça dans cette salle nous y ferons peut-être une permanence d'accueil permanence on y sera pas tous les jours mais pendant l'été quand nous recevrons des groupes ou des personnes qui souhaiteront qu'on leur parle un peu plus ou qu'on leur montre des souvenirs voilà nous aurons cette salle de l'ancienne mairie qui se trouve en face de l'église de Saint-Martin vous perpétuez aussi la mémoire de Guy de Larigaudie en proposant un circuit pédestre alors avant de nous détailler ce circuit pour les gens qui ne connaissent pas ni Saint-Martin de Ribérag ni le domaine des Géraux pouvez-vous nous le situer ? c'est un circuit qui fait 3 km qui part de la place de la mairie où avait été apposé un panneau transparent très bien dessiné par un de nos amis et malheureusement ce panneau était fragile et des gens mal intentionnés on suppose l'ont détruit c'est un acte de vandalisme que nous déplorons mais c'est comme ça et ensuite ce circuit passe devant l'église si l'église se trouve ouverte on peut la visiter passe par le Petit Lourdes alors le Petit Lourdes c'est un site aussi de Saint-Martin qui avait été créé à la fin du 19ème siècle dans les années 1880 je pense et où Guy passait souvent se recueillir donc là c'est un petit crochet par cette un petit crochet de 150 mètres vers cette fontaine cette statue de la Vierge dans la grotte on revient par le même sentier et on reprend le chemin que Guy prenait où il est passé avec sa voiture la célèbre Ford à Jeannette avant son départ pour Saigon moi jeune adolescent à l'époque je me souviens les avoir vus tous les deux dans cette voiture et promenait ses neveux qui étaient un peu plus jeunes que moi et il passait dans ses sentiers escarpés au grand frayeur de la famille et du curé du coin qui protestait disait toi bon tu te mets en danger mais tu mets aussi tes neveux alors ce chemin à part la rampe d'accès à la maison du petit Géraud qui a été goudronné et modifié le chemin est resté en l'état c'est un chemin charretier d'autre fois qui rejoint l'allée des Géraud et qui passe devant la maison des Géraud et ensuite emprunte la route le chemin vicinal et revient se termine disons au cimetière sur devant la tombe de Guy de Larigodi alors la tombe de Guy de Larigodi se trouve juste à l'entrée du cimetière à gauche du portail donc elle est facile à trouver on passe également lors de de ce circuit pédestre devant la maison de Victorine quelle est la particularité de cette bâtisse c'est une maison toute simple qui a été modifiée par le petit fils enfin le mari de la petite fille de Victorine qui en a fait une habitation confortable mais on a signalé la maison de Victorine parce que Victorine allait souvent au Géraud quand il y avait du monde pour aider à la cuisine et Guy en parle souvent dans ses livres la maison la propriété des Géraud appartient-elle encore aujourd'hui à la famille de Larigodi ? oui c'est toujours sa soeur comme j'ai dit tout à l'heure qui en est propriétaire mais hélas nous venons d'apprendre qu'elle est mise en vente et nous ne savons pas qui sera l'acquéreur nous espérons que nous pourrons toujours continuer à parler de cette maison qui a tant marqué la vie de ce garçon et au moins à la regarder par dessus la grille si nous ne pouvons pas pénétrer dans le parc quand nous aurons des visiteurs des scouts qui passeront par là mais c'est moi je dis que séparer Guy de Larigodi de la maison de Géraud c'est pour lui une seconde mort et pour nous une profonde tristesse est-ce qu'au niveau de l'association vous pourriez intervenir pour empêcher cette vente ou vous-même au sein de l'association acquérir cette maison et ce domaine est-ce que ça peut faire partie de vos projets nous sommes bien petits nous avons essayé de contacter des gens bien placés ou influents mais il nous manque le projet d'utilisation pour cette bâtisse qui est quand même important et les font pour l'acquérir donc on espère que le futur acquéreur fera partie des passionnés de Larigodi et permettra à tous les amoureux de cet homme du Périgord de la visiter ou en tout cas de pouvoir y accéder ne serait-ce que devant et dans le parc c'est notre souhait le plus profond mais est-ce qu'il pourra se réaliser à ce jour nous ne savons encore pas on espère qu'il y a des personnes influentes qui nous écoutent et qui peut-être pourraient intervenir en votre faveur ou en tout cas pour sauver ce domaine qui tomberait éventuellement dans le domaine privé et ne serait plus à ce moment-là ouvert au public comme il est actuellement en tout cas passé devant comme vous l'évoquiez on va terminer ce rendez-vous en parlant des livres de Guy de Larigaudi il en a fait il en a écrit plus d'une dizaine est-ce qu'on peut encore les trouver aujourd'hui en librairie est-ce qu'ils continuent d'être édités ils sont tous réédités et on les trouve en Périgord à Riberac à la librairie pour signature à la Trappe de Bonne Espérance à Échourniac à Périgueux à la librairie La Procure-en-Marche et à la librairie du Roc de Bourzac qui ce sont des libraires qui passent dans les communes qui exposent des livres anciens et ils ont accepté d'avoir des livres de Guy de Larigaudi il y a une brochure qui est épuisée c'est ça elle n'est toujours pas rééditée ah oui cette brochure c'était le brochure souvenir des cérémonies de l'année 2000 nous avions fait un petit opuscule avec photos couleurs et tout et les extraits des discours des interventions des uns et des autres mais c'était interne à l'association nous l'avions tiré à 100 exemplaires parce que ça revenait quand même assez cher et épuisé et je pense que nous n'avons pas suffisamment de demandes pour le faire éditer mais ça c'était interne à l'association alors on disait à l'instant que Guy de Larigaudi avait écrit plusieurs romans est-ce qu'il y a des auteurs qui se sont penchés sur l'aventure de Guy de Larigaudi et ont écrit sa biographie ? alors il y a eu des biographies notamment par Jean Peyrade écrivain qui est décédé ce printemps qui est de l'aventure du collectivité par elle fait bien à l'aise il y a un l'aventure qui est du forcément à l'aventure Madame elle est un Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...